je me promenais sur les réseaux sociaux j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu cette vidéo je vais vous j'ai vu cette vidéo qui m'a poussé une vidéo j'ai vu 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 je suis tombé amoureux et j'ai décidé la deuxième fois de venir cette fois-ci j'ai vu je suis tombé au fait je suis tombé sur cette vidéo parce que la file à moi je ne suis pas j'étais sur facebook cruel là où on voit les vidéos là je voudrais voir si je peux voir les matchs de neymar et tout puis je suis tombé sur cette vidéo au fait j'ai décidé de faire une vidéo avant d'aller me coucher ce qui m'attriste dans cette situation un projet aussi important cela pour l'avenir de la guinée pas pour l'avenir de nous l'avenir des futures générations qui viendront après nous nos enfants et nos petits enfants d'où est une malédiction pour la guinée je vous le dis je le répète d'où est une malédiction pour la guinée le cnr est une malédiction pour la guinée un projet aussi important quand on est sérieux on n'a pas besoin de faire des publicités d'état page autour de ce projet vous travaillez de manière sérieuse professionnelle vous avez vu comment water a travaillé en 15 en côte d'ivoire il ya combien de vlogueurs en côte d'ivoire des grandes gueules est ce que water a appelé un jour ces gens ou un membre du gouvernement de water pour des publicités autour des projets aussi sérieux pour l'avenir d'un pays ça veut dire que eux mêmes ils savent même pas où ils vont ils passent le temps avec cd des gens sans valeur c'est à dire des gens qui ne peuvent rien apporter qu'est ce que ça après ils vont prendre l'argent public combien d'artistes ils ont amené pour mettre ça et vision 2000 et simandou 2040 combien d'argent j'entends dans les caisses de l'état pour donner à ces artistes assez assez dents assez gens qu'on dise grande gueule qu'est ce que ce sont dans la vie des guinéens un gouverneur un gouverneur doit voir qu'est ce que ça impacte qu'est ce que ce que je fais là est ce que ça va améliorer le niveau de vie de 1 2 10 qui guiné c'est comme ça on analyse en tant que gouverneur vous avez vu maki sale il ya des grandes gueules au sénégal quand maki ça l'était au pouvoir vous avez moi qui prendre ses blogueurs de réseaux sociaux là pour faire la publicité d'un truc de les avions qu'il a acheté c'est à dire il n'y a rien de sérieux dans ce pays avec le potentiel que ce pays a avec des intellectuels sérieux que ce pays a on prend des gens on pense que c'est les réseaux sociaux qui font un pays il faut mentir il faut mettre des l'image d'ouvrir même et foudre est né dans la faussité c'est un faux type de première génération je vais vous faire écouter j'ai un ami avec lequel j'ai fait le lycée qui m'envoie un vocal écoutez bonjour ça va je veux dire que tu m'aides à faire quelque chose à communiquer c'est une situation qui nous complique vraiment depuis l'événement de cnrd là au mois de décembre il ya plus de 28000 fonctionnaires j'ai été bloqués et maintenant ils ont régularisé la situation de certaines personnes et d'autres n'ont pas été régularisées jusqu'à là aujourd'hui il ya 1600 et c'est quelques fonctionnaires qui sont bloqués d'autres doublons d'autres usurpés mais ce genre de citations faut communiquer mais le ministre de la fonction publique est un gars inutile qui n'assume pas ses responsabilités je voudrais que vous communiquez par rapport à ça il ya des fonctionnaires des gendarmes des non des douaniers des policiers et des enseignants qui sont en exercice de fonction qui sont bloqués ils continuent toujours à servir l'état est ce que ça c'est une situation qui est très très compliquée je vais vraiment votre aide pour communiquer sur cette situation c'est l'état du régime et d'une bia oui ça c'est un ami avec lequel j'ai fait le lycée à kofi annan qui m'a envoyé ça le pays les guinéens sont là depuis qu'il est là il n'a apporté que du malheur dans ce pays il est venu juste exécuté les petits projets que alpha a laissé et les grands projets laissés par alpha et les budgets et tout en place il se tague la portine c'est des malhonnêtes ils sont nés avec la malhonnêteté ousmann gawal c'est des groupes de malhonnêtes quand vous voyez des gens comme ça à la tête d'une nation la nation ne peut aller nulle part le chef est malhonnête le porte parole est malhonnête les responsables ils sont malhonnêtes ils ont ils ont dans le sang la malhonnêteté tout ce groupe là vous voyez vous avez écouté ça c'est pas de moi et combien de fonctionnaires guinéens sont là aujourd'hui même la dernière fois il ya un ami qui me disait il ya une dame qui travaille dans un ministère ça fait plus de plus de six mois sont pas payés il a pris tout notre argent on ne sait pas comment il a eu les blindés là il prend ça mais dans l'affaire de simandou là vous voyez ils appellent des gens qu'ils appellent influenceurs parce qu'on a besoin d'influenceurs pour un projet national est ce qu'on a besoin d'influenceurs on a besoin des gens qui ne peuvent rien apporter même à leur pays et qui peut faire quoi pour la guiné est ce qu'on a besoin des gens pour faire une vidéo c'est ce qui va à payer l'école des gens et qui va payer les enseignants je peux pas parler fort mes enfants d'or parce qu'il est presque minuit 45 est ce que c'est ce qui va payer l'école des enfants et c'est qu'il va payer qui va construire des salles de classe est ce qui va construire des ponts des autoroutes pour nous est ce qui va construire des hôpitaux pour nous et former les enseignants non cnrd cnrd je vous jure cnrd est une malédiction il faut impérativement que la guinée et nouvelle transition il faut que le 31 janvier 2025 trouve on a un nouveau président quelle que soit la manière c'est la solution pour l'avenir de la guinée ces gens là ne peuvent rien régler sur la guinée ils ne sont ni compétents ni intègres ils ont ils ont renversé alpha pour dire que les l'administration était politisée aujourd'hui toute l'administration elle est plus que politisée l'argument là est à terre ils ont renversé alpha que les gens mouraient la justice est manipulée regardez comment la justice aujourd'hui la crie fait aujourd'hui une justice de vainqueurs regarde comment la justice est manipulée comment alik alitour et le procureur la crieff ne joue pas son rôle il reçoit des ordres il dit que la corruption de tout mon dernier public regardez comment ils sont construits des maisons en deux ans tous les ministres de dumbuya ils ont tout même ceux qui ont été en levée ils ont tous deux trois quatre cinq villas en deux ans de gestion dans une transition il n'y a pas d'argent où ils ont pris l'argent le directeur de patrimoine bâti public ne fait que brader les 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 et un certain mot mètre à orédi ou atara son surnom c'est watara il a pris tous les patrimoines de la guinée il a lieu au libanais il ne fait que sous-doyer prendre 300 millions 400 millions des libanais signé des mauvais contrats et notamment en retient mais albedo cassoula je jure au nom de dieu qui m'a créé qui m'a mis au monde votre chance c'est de mourir dès que la transition tombe vous tous de dumbuya ou de ne vous aider en prison gardez ma vidéo là albedo cassoula albedo et toutes vos maisons seront saisies même les mosquées que vous avez nous allons fermer toutes ces mosquées là parce que vous tombez les gens que vous avez construit des mosquées pour les villages on va recenser toutes les maisons de la guinée même si ça nous prendra un an de recensement on recensera tout le monde chaque maison sera identifié les maisons que de construites de janvier 2000 de janvier 2022 amène à janvier 2025 les maisons seront saisies on va les mettre dans les patrimoines boîtiers de l'état vos enfants ne vont pas hériter vos parents ne vont pas hériter nous allons toutes les maisons que vous avez construit en 2020 il n'y a pas de problème en 2019 mais toutes les maisons construites les terrains achetés de janvier 2022 à 2025 seront saisies et mis dans les patrimoines bâti public c'est facile de détecter c'est facile tout est recensé ça il faut être sûr de ça ils ont pris cette affaire de simandou au lieu de faire un projet sérieux travailler de manières sérieuses parce que c'est pas même pas eux qui vont bénéficier c'est ça pour la guinée et même des récordes de ça il faut cinq ans dix ans quinze ans ils sont médiocres ils en ont fait un truc de famille on est ce qu'on a besoin de publicité pour ça t'as d'apprécié le nom qu'on est pas les faciles simandou 2000 et simandou 2040 avec quoi et tous les accords que vous avez signé avec les pays occidentaux au niveau de des fautes devant les sécurités tout sera annulé alors m'a l'idée c'est vos logos la branding là on va tout enlever au niveau de la ville tous les documents qui contiennent ce document va tout enlever ce que je vous dis là ça va se passer tout sera mis à zéro tout ce que vous avez fait on va mettre à zéro vous allez comprendre que on gère pas une nation comme ça vos marabouts qui sont au palais là bas ne peuvent rien ils sont là bas est ce que ils peuvent vous aider à être populaire ils peuvent pas ils sont gardés dans vos palais là bas là en train de faire du maraboutage en train de tuer le bœuf de faire des trucs demandez à vos marabouts de vous aider à être populaire comme vous étiez quand vous étiez béni au pouvoir la popularité c'est pas le marabout qui donne c'est dieu qui donne si vous êtes aussi fort s'ils sont aussi puissants demandez-les de vous donner la popularité donc vous vous trompez pour rien les guinéens sont là ils meurent de faim vous prenez notre argent vous donnez aux gens qu'ils appellent grandeur qu'est ce que ces gens là on veut utiliser c'est qu'ils habitent les gens là ils les invitent ils ont de l'argent ils paient le bien ils sont complexés c'est des apatrides ces gens là c'est énervé tous des apatrides des apatrides comment on peut être complexé à ce point comment on peut être complexé à ce point il a beaucoup d'encadrides moi président qu'est ce que j'ai à faire avec quelqu'un qui communique sur les réseaux sociaux qui danse qui chante qui n'a même pas qui n'a même pas de dignité quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux pour enseigner les gens apprendre les gens des choses apprendre les gens des valeurs mais des gens qui viennent danser qui insultent qui fait des choses moi je peux parler moi président je peux parler quelqu'un comme ça moi même en tant que ministre je peux parler quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux quelqu'un qui insulte quelqu'un qui danse qui est un père de famille qui se comporte même pas responsable moi je vais parler quelqu'un comme ça moi président un de mes ministres qui reçoit ces gens comme ça je te vire le même jour je te vire le même jour vous avez vu un ministre de water vous avez vu vous avez vu qu'on va être à travail bien qu'il a fait un troisième léasie vous avez vu qu'on va être à travail mais on va voir ce qui va se passer avant le 31 décembre avant le 31 janvier 2025 si vous pensez qu'on va laisser notre pays dans vos mains on va laisser notre citoyenneté pour vous on verra et si vous pensez qu'on va laisser nos droits de sol pour vous on verra à ce que on ne laissera jamais notre droit de sol la guinée est notre pays nous papa ont servi ce pays c'est une chose l'une on s'entend sur la gestion où tout le monde perd mon cité gagné ça je vous le dis personne ne va profiter de ça soit on partage soit tout le monde perd mais personne ne va gagner pour blesser l'autre sois on est gagné ensemble soit on perd ensemble non le sera jamais mais ce que je vous dis là vous allez penser que non il est assez aux états de l'interne parler tout ce que j'ai dit là j'ai dit ça au régime de alpha allez-y sur mon compte youtube souleman kondé ou sur ma page facebook regardez mes vidéos il ya quatre ans cinq ans je répéter les mêmes choses le malheur qui s'abat sur alpha aujourd'hui et ses ministres j'avais tout dit et le malheur là va se doubler triplé et ce qui va s'abattre sur bumbouya sur tout le monde tout ce qui dit le pays ça va s'abattre sur vous vous allez comprendre quand j'ai vu ça mon mon cœur a saigné et qu'est ce que j'ai vu plusieurs publicités pour ça mais j'ai dit attends mais attends ils exagèrent ces gens là que de la médiocrité vous avez besoin pour un projet national pour un projet d'avenir comme ça de faire des publicités vous n'avez pas besoin de ça on n'a pas besoin de publicité regardez comment le pays est montroni les gens crient de faim les gens crient de malheur les gens souffrent les gens souffrent si bumbouya n'est pas un poisseux est-ce que les gens vont souffrir comme ça en guinée si le cnrd n'est pas et une banque de 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 je vais mesurer mais bon mais ma façon de dire vous ne savez pas le malheur que vous attendez vous ne savez rien le malheur que vous attendez vous n'avez aucune idée si vous savez le malheur que vous attendez vous allez tous démissionner quitter ce pays là le malheur que vous attendez les femmes pleurent vous êtes incapable de trouver des choses pour les femmes et vous tout donnez l'argent vous construisez des maisons vous appeler des imposteurs des gens qui n'ont aucune importance vous donnez vous l'argent public vous donnez à ces gens là les enseignants sont là il peut qu'on appelle le loyer il ya des médecins qui vont travailler qui ne veut même pas le transport pour aller à la maison tout ce qu'ils connaissent c'est l'apparence l'apparence dans la tomberie des faux types des ignorants je ne sais même pas comment dieu fait pour amener des imposteurs comme ça au sommet de l'état guinéen et laisser des vrais fils guinéen qui sont intégrés honnêtes et qui sont sincères je n'aime pas comment dieu fait je sais même pas je ne sais même pas comment dieu fait même ceux qui travaillent avec eux vous disent ces gens là ils peuvent rien faire ces gens là ils peuvent rien faire c'est des imposteurs ils sont nuls tout le temps c'est ce qu'ils disent j'ai regardé l'administration l'administration j'entends d'oubouïa 2004 d'oubouïa demanda d'oubouïa si il va faire toute l'année 2025 là-bas c'est vous qui criez d'oubouïa connaît son son allez le couler là d'oubouïa car non aïmé non il sait ce qu'il attend mais il est presque 12 minuit 55 ici je vais aller me coucher je vais me lever à 5 heures mes chers compatriotes ne vous découragez jamais et la foi dieu va pas nous abandonner comme ça ayez la foi ayez la foi on aura notre nouvelle transition la guinée aura une nouvelle vous savez depuis janvier 2022 je vous dis qu'on a une nouvelle transition je vous le dis non je me suis jamais décroché non parce que je crois on aura notre nouvelle transition la guinée sera sauvée par une nouvelle transition on aura des femmes et des hommes on est à la tête de ce pays tout l'argent qui se vole au niveau j'ai oublié le nom là un truc de la retraite là où il ya aminata diallo la femme là le vol qui se passe là on est au courant de tout on est on est en train de tout noter à la béchouin je connais pas le nom un truc de retraite des militaires et quoi je sais même pas aminata diallo la dame là qui était porte-parole le cnr qui est venu là elle est dans un endroit où il y avait un monsieur là bas qu'elle a fait virer elle s'est fait noël elle s'est fait nommer là bas un gars qui travaille avec alpha avant je crois que c'est un médecin je connais pas son nom le vol qui se passe la balle à la béchouin on entre le tournoter vous allez tout vomir tout vous allez vomir mais à la tout ce que vous voulez vous allez vomir quelqu'un qui qu'est ce prévoyance sociale qu'est ce prévoyance sociale le vol qui se passe là bas les détournements qui se font là bas là la dame la minata diallo là elle n'a qu'à construire tout ce qu'elle veut construire je vais vous dire une chose on a la capacité maintenant dans tous les pays du monde vous avez déposé d'argent vous allez vous faire rapatrier l'argent il ya plus on peut se cacher plus jamais le peuple dîner saura le vol que j'ai fait dans ce pays vous êtes venu vous avez été incapable de nous dire l'argent que diane avait dans son compte car soudre avait dans son compte d'amour avait dans son compte vous êtes incapable de nous dire quelle maison combien de maisons diane a construit parce que vous voulez voler comme eux c'est pour cela que vous avez tué quand la nouvelle transition viendra le peuple saura même si vous avez acheté une aiguë nous allons montrer au peuple et nos rites sera fait de la manière la plus transparence possible foueté doux en balle la kenema les gens vont comprendre que vous n'étiez que des voleurs des bandes de voleurs de malhonnêtes et là le peuple se reverra même si les gens les gens qui vous supporte pense que vous êtes on est au courant de tout on est en train de tout noter si vous voyez que je fais pas de vidéo pour dénoncer tout ça parce que je ne veux pas que je ne veux pas vous faire soupçonner mais on est en train de tout noter tout le vol que vous faites vous faites semblant de travailler faites semblant de faire les travaux de alpha et faire montrer aux gens que vous travaillez la dette aujourd'hui la dette publique aujourd'hui c'est autre chose vous avez endetté ce pays vous avez endetté ce pays en deux ans vous avez fait de la banque centrale la clôture de vos papas c'est à dire ça vous appartient la banque centrale appartient à vos papas mais on verra on verra que dieu bénisse la guinée je le dis toujours que dieu vous bénisse mais la vérité finira par par la vérité la vérité ne peut jamais être cachée jamais et ces imposteurs seront ici ils seront onis dans ce pays vous avez gardé fourniquement et billot depuis maintenant 100 jours vous serez gardé pour l'éternité à casa à soranconi on vous enverra dans toutes les prisons de la guinée ça va se passer devant vous des bandes d'imposteurs ils sont assis ils sont même les même les ministres là tout ce que vous faites on est au courant l'argent que vous donnez aux petites filles à les dix mille euros de les dix les quinze mille là affaires étrangères on est au courant de tout à la oua matou on est avec à la banque dans le cas d'une bonne nuit merci tu ne peux pas l'avoir un petit tasse de détouris à la maladie tu ne peux pasking pas te déigener tu ne peux pas encore une petite foule ici tu ne peux pas vous montrer